Bonjour, je m'appelle Pierre Urmic, je suis originaire du Pays Basque, je suis venu à Bordeaux pour faire mes études de droit et de sciences politiques et depuis 1981, date à laquelle j'ai prêté serment, j'exerce la profession d'avocat à la Cour d'appel de Bordeaux. Pour moi, la fiction était une façon de faire passer différemment un message auquel je suis très attaché. D'abord, je suis parti du constat que la région arctique, vous le savez, est considérée par les climatologues comme étant le baromètre mondial du changement climatique, c'est-à-dire que c'est la région actuellement la plus affectée par le changement climatique. Ces 50 dernières années, les températures ont augmenté de degrés, les hivers sont de plus en plus chauds, donc c'est considéré que c'était un bon indice de ce que sont les dégâts ordinaires du changement climatique. Comme le disent les habitants du Groenland, ils disent que pour nous, les dégâts climatiques, c'est ici et maintenant. Donc, considéré que c'était un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, j'ai décidé d'essayer de construire une fiction autour de cette problématique-là. En étant conscient, de par mon métier, j'aime bien convaincre, mais là, c'est un livre qui a pour finalité de convaincre, mais surtout de faire en sorte que les gens puissent se poser des questions. Et donc, c'est tout le but de cet ouvrage. Ce récit est organisé autour de la rencontre d'essentiellement deux personnages principaux. D'abord, le narrateur qui s'appelle Pierre Savignal, qui du jour au lendemain va se trouver mis en examen, incarcéré à l'initiative d'une juge d'instruction particulièrement sévère, au pignâtre, qui ira même jusqu'à le traité de jouisseur narcissique, de prédateur, de crasheur compulsif, de CO2. Donc, il va se trouver incarcéré, sans trop comprendre ce qui lui arrive, en vertu de nouvelles infractions que j'ai inventées pour le récit des nouvelles infractions écologiques pénales, comme non-assistance à plein d'attente danger. Donc, il va partager sa cellule avec un inuit venu du Groenland, qui a tout pour incarner ce qu'on pourrait qualifier de réfugié climatique, c'est-à-dire qu'il a dû précisément quitter son pays en raison des dégâts climatiques que j'évoquais il y a quelques instants. Et le livre est construit autour de la confrontation de ces deux personnages, d'un côté le prédateur narcissique et de l'autre l'inuite venu du Groenland, mais avec un souci pour que le livre soit quand même un roman, il est prétendu comme tel. Beaucoup, je pense, de personnages secondaires à l'intérieur de la maison d'arrêt, un surveillant corrompu appelé Pourridor, d'autres détenus, par exemple des proxénètes raquetteurs à la maison d'arrêt qui s'appellent les frères Bodhi, également une grand-mère lettrée, la grand-mère de l'inuite Echner qui va revenir souvent dans le récit souvent évoqué par Echner, qui est un des personnages importants de ce roman, également le coiffeur de la maison d'arrêt qui est un contrebandier basque, et puis des personnages secondaires qui vont essayer de rompre un peu la monotonie de la confrontation entre ces deux personnages principaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...